... On s'y décide parce qu'il fait beau. On s'étonne de cette qualité de la lumière de l'aurore, mais il faut s'y résigner. Elle révèle impitoyablement les longues dégoulignures poussiéreuses sur les vitres. Mais vivait-on à ce point dans une prison opaque ? À l'ordinaire, les tâches ménagères inopinées ne déclenchent guère l'enthousiasme. Mais faire les carreaux, c'est autre chose. Il y a bien sûr la honte qui vient d'un coup, mais elle est vite dissipée. Elle laisse place à une jubilation quasiment triomphante. Pour repasser, pour passer l'aspirateur, on baisse la tête, on se soumet. Mais par contre, pour faire les carreaux, cela révèle une gestuelle bien différente. On ouvre, on respire, on prend le soleil en plein visage. On s'est autrefois laissé convaincre d'utiliser un produit spécifique d'un bleu glacé et d'une texture grasse qu'il fallait rincer à l'infini. Mais plus d'adjuvants désormais. Tout doit se jouer dans la transparence, avec de l'eau très chaude, un essuie-tout immaculé. C'est d'une vive allégresse. La vitre est si ferme, elle résiste à l'énergie déployée. C'est un combat loyal, mais tout le contraire d'une sinécure. On croyait avoir nettoyé les deux côtés de la paroi ? Une ouverture de la croisée révèle des traces. Un reflet engourdi, une indécise nébulosité persistante dans un coin. Parfois même, quelques petits ronds de peinture blanche qui avaient séché requièrent le grattage du bout d'un ongle. C'est qu'alors, on s'approche de l'essentiel. Même si l'on garde une prudente humilité. Et puis, ce n'est pas si désagréable d'avoir à prolonger l'opération. Faire les carreaux, c'est célébrer les noces du dehors et du dedans. C'est maîtriser un peu le mat dans le jour ébloui.